Hey tout le monde comment allez-vous ? Je suis vraiment très contente aujourd'hui de vous retrouver pour vous partager un maquillage d'automne Plutôt occasionnel, je ne porterai pas ce genre de maquillage tous les jours puisqu'il est assez chargé Mais de temps en temps, voilà j'adore ce genre de couleur, j'aime beaucoup l'automne à vrai dire, que ce soit pour ses paysages Voilà, pour les petites tenues qu'on peut mettre, mais pas pour les gros rhumes comme vous pouvez l'entendre à ma voix J'enfile mon bandana afin d'avoir les cheveux dégagés de mon visage pour faire mon maquillage Et c'est parti, je vais commencer par le teint, alors j'avais déjà appliqué ma crème hydratante Diadermine Et maintenant je vais appliquer le Cushion de chez Lancôme Je ne sais pas si je le dis correctement, mais je vous mettrai le nom en barre d'informations avec la référence, la teinte et tout ce qui s'ensuit Bref, je l'adore, je l'adore pourquoi ? Parce qu'il est naturel, subtil, il ne fait pas un plâtre Et moi qui n'ai pas l'habitude de porter plein de choses sur le visage, et bien c'est ce qu'il me faut quoi Vraiment, il est tellement subtil, et en même temps il cache ce qu'il doit cacher, donc j'adore Ensuite je mets une base pour les yeux de chez NYX Et je m'occupe de mes sourcils avec ma palette Aylure Je remplis mes sourcils avec un pinceau de chez Real Technique Et ensuite j'applique le mascara Catrice pour les sourcils Il fixe vraiment bien les sourcils toute la journée, et vous pouvez passer votre main dedans Après ça ne fait pas sourcils tout fouillis là, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire Mais sourcils qui part un peu dans tous les sens Alors pour donner un coup de propre en dessous de mes sourcils, j'utilise le fard clair juste en dessous Et maintenant on va passer aux yeux avec ma palette V2 Absolumat de chez Catrice Alors pour ça je reprends un fard très très clair qui est limite blanc Que je mets aussi bien sur ma paupière mobile que dans mon creux Et je vais également sur ma paupière immobile Ensuite j'estompe le tout avec un pinceau Et je vais utiliser le fard un petit peu plus orangé Que je vais mettre au creux de mes paupières Alors cette fois-ci je vais utiliser le port d'eau Que je vais appliquer en coin externe en forme de V J'ai commencé en forme de V pour ensuite faire un coin externe complet J'avoue que ça fait un petit peu bizarre Donc j'estompe le tout avec un pinceau de chez L'Oréal Franchement je suis très étonnée des pinceaux de L'Oréal Ils vont trop trop bien Ils sont tellement faciles à manipuler Ils estompent super bien les fards C'est tout ce que j'aime Alors finalement je vais utiliser un fard noir Mais je vais l'utiliser assez subtilement Pas trop non plus Je vais le mélanger avec mon bordeaux à vrai dire Afin d'avoir un petit effet plus foncé dans le coin externe Mais vraiment très légèrement Ensuite j'utilise mon eyeliner de chez Réserve Naturelle Et je l'utilise encore une fois avec un pinceau de chez L'Oréal Il est vraiment très bien fait le pinceau eyeliner Parce qu'il est un petit peu tordu comme ça du coup Il est très facile à manipuler Et il est très très fin Moi qui n'aime pas faire des trop gros traits Si vous avez du mal de faire des traits Vraiment essayez avec ce genre de pinceau Parce que ça vaut la peine d'essayer Vraiment ça vaut le détour Alors ensuite j'utilise les faux cils de chez Primark Je ne mets pas le tout Mais je découpe pour mettre en coin externe Donc vous voyez je mets genre 3-4 cils en coin externe Mais c'est tout Je ne mets pas le tout parce que sinon je trouve que ça fait un peu trop Voilà J'aime bien avoir un effet volume au coin externe Je trouve ça très joli Alors ici j'ai utilisé le False Lash Wings de chez L'Oréal Je l'ai trouvé assez bizarre en fait Donc là c'est vraiment un test en live Première impression et tout J'étais en mode mais qu'est-ce que c'est de ça ? Vous voyez peut-être un truc dans le coin externe de mes yeux Mais après ça part il faut juste du temps Donc voilà ne vous inquiétez pas si vous voyez un truc bizarre Je ne suis pas encore convaincue par le mascara Je vais le retester et je vous en reparlerai Ensuite j'utilise la Terre Indienne de chez Maybelline Oh mon dieu je l'adore C'est vraiment un ton pas trop foncé pour l'automne Et pas trop orangé non plus Donc c'est pour ça que je l'aime bien Je trouve qu'il bronze mais pas trop non plus quoi C'est fini plage et cocotier Donc on y va doucement Et ensuite j'utilise donc de L'Oréal L'accord parfait Un illuminateur Je vais y arriver Enfin un highlighter, un illuminateur Vous m'avez compris Je l'applique donc juste au dessus de mes pommettes Et juste au dessus des lèvres J'aime beaucoup faire ça Alors ensuite je vais utiliser un crayon de chez Primark Comme base sur mes lèvres Maintenant cette étape elle est totalement facultative Je comprends qu'il y en a qui n'ont pas envie d'avoir des lèvres aussi foncées Quand il y a un maquillage un petit peu plus foncé au niveau des yeux Ça c'est vraiment chacun ses goûts Moi mon avis est que pour moi ça va encore Et c'est pour ça que je mets le gloss mat au dessus du crayon de chez NYX C'est un gloss mat que j'adore Je vous mettrai la référence en barre d'informations Vous savez très bien qu'il n'y a pas de tutoriel sans musique Et donc quand j'écoute de la musique je deviens un petit peu fofolle Donc voilà pour les images Voilà comme je vous le disais C'est à vous de doser comme vous voulez Peut-être que vous trouvez ça un petit peu trop au niveau de la bouche et des yeux Voilà moi j'aime bien ça pour l'automne Et comme je vous le disais en début de vidéo C'est le genre de maquillage que je porte occasionnellement et pas tous les jours Mais ça m'a tellement plu de faire ce petit maquillage N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Et si vous avez des couleurs de maquillage à faire bientôt sur ma chaîne Je vous embrasse et on se retrouve très très bien